Bonjour à tous, c'est Raven des Papy Warriors et aujourd'hui j'ai une grande annonce à vous faire, c'est que j'ai été sélectionné comme main innocente pour générer les groupes du grand tournoi interclan French Family 2ème édition qui va commencer début d'année 2017. Et je ne suis pas tout seul pour faire ces vidéos, je suis accompagné de Mike qui est adjoint à la French Family. Mike, bonjour à toi, je te laisse te présenter. Salut Raven, moi c'est Michael, je suis adjoint à la French Family. La French Family c'est une association qui regroupe plus de 100 clans avec bientôt 300 joueurs. Là j'ai regardé, on était à 294 ou 295 aux dernières nouvelles. Donc qu'est-ce que la French Family ? C'est une association, comme je l'ai dit, qui se veut en premier lieu conviviale, respectueuse de tout. Alors on est surtout sur Line en ce moment, donc on a pas mal de rooms, pas mal de salles où on peut discuter tous ensemble. On a une room strat où on peut strater tous ensemble, on fait donc des friendly wars, des guerres de clans arrangées, soit FF contre des clans, donc n'importe qui qui veut se mesurer à nous. Ou on a des GDC à thème, donc par exemple la dernière GDC à thème qu'on avait faite, c'était la GDC, il me semble c'était No Big, donc c'était pas le droit à des golems ni à des mollosses. Donc du coup, il fallait adapter sa compo, on avait fait une GDC que des sauts, enfin 3 sortes de sauts minimum dans la compo. C'est une énorme organisation, la plus grande organisation française je pense, qui rassemble énormément de clans français et aussi les meilleurs clans du moment qu'on va voir s'affronter à ce tournoi. Alors voilà, donc là c'est la seconde édition, donc comme tu dis, la première édition donc elle a été faite début juillet 2016, donc il y a 5 mois. On a eu donc les gagnants de ce tournoi là qui ont été AskForce, qui va en fait, et avec les finalistes qui étaient les Fanatics. Et là donc en fait, les deux clans, enfin AskForce du coup, remet en jeu son titre pour le second tournoi que nous allons faire là. Début oui, comme tu as dit, ça va se jouer début janvier quoi. Début janvier on est parti. Et alors si vous voulez suivre toutes les équipes qui sont inscrites à ce tournoi, ça va bien sûr être affiché par la World Gaming Federation, donc la WGF, donc ce sera, enfin je vais mettre en lien dans la description où vous pourrez retrouver tous les clans inscrits et aussi sur le site des Papy Warriors. Donc je vais afficher ici l'image, donc je vais, enfin en tout cas sur le site des Papy Warriors, on va faire en sorte de vous mettre à jour régulièrement tout, enfin l'évolution de ce tournoi également, où il y aura également, enfin je pense, des vidéos, des Waricaps qui sera fait par plein de YouTubeurs. Alors vous pouvez voir qu'il y a Marshall Nations, 50% Sky, 50% Skokka, Mark Lore, Québec, Lyon Major, Titan, Goswar, il y aura vraiment énormément de clans. Il y a bien sûr les Papy Warriors et je pense qu'il y aura aussi ton clan qui participe à ce tournoi. Ouais, donc moi c'est Imperium Fight, je suis genre remplaçant du remplaçant du remplaçant. Et aussi je dois mentionner Nicolas, qui est cofondateur de la WGF, donc la World Gaming Federation, comme tu as dit. On tient à le remercier et à tout le staff de la WGF. Lui va aussi participer, le chef du clan Excalibur, qui avait déjà participé au premier tournoi interclan. Et là, donc le second tournoi, en fait ils ont fait une alliance avec les Fanatics et il y aura aussi des joueurs de Cocorico, du clan Cocorico. Donc en fait ils vont jouer sous le drapeau ou sous la bannière, comme on dit, du clan Fanatics. Donc ça promet de super gameplay, de super, je ne trouve pas mon mot, combat. Ouais, ça va être un tout moitié. Ça va être vraiment, ouais c'est ça, ça va jouer sur 3 mois, on a 28 équipes. Là on va faire le tirage au sort là avec vous en direct. Mais ça va être une GDC donc arrangée par semaine. Donc ça va jouer sur 3 mois. Il y a combien de joueurs en tout qui participent à ce tournoi ? Bah moi, j'ai environ 1000 joueurs. Donc 1000 joueurs, 28 équipes. Ça va être vraiment, des gameplays vraiment hybrides. Ça va être cool, ça va être génial. Tu me donnes la pression parce que je vais en fait générer des groupes là maintenant dans cette vidéo. Ouais. On va voir quel clan va affronter, quel clan est dans quel groupe. C'est le suspense, c'est le suspense. Ça va être, ça va être, ouais c'est 4 poules de cette équipe. Bon après on part dans le détail mais on pourra peut-être vous le dire plus tard, je sais pas. Pour voir qui est sélectionné, les 4 premiers de chaque poule. On va faire 4 poules de 7. Donc là en fait, ce qui, je sais pas si on le verra ou pas à l'écran, mais en fait, la Wargaming Federation a un logiciel qui permet de faire un tirage au sort complètement aléatoire. Ce qui va permettre, bah comme, bon toi t'es la main innocente, on va dire t'es plutôt la souris innocente qui va cliquer sur générer. Vous voulez que ce soit moi qui démarre, tout est vraiment aléatoire, enfin c'est vraiment, ils ont tout bien fait comme il faut quoi. Donc moi, la seule chose que je vais faire, le logiciel est là, je vais aller dans la poule justement, la poule qui est là, et je vais cliquer pour générer les équipes. Et on va voir le tirage au sort, ce que ça va donner. Et on va, voilà, je vais en quelque sorte lancer le tournoi, et ça va faire, vous me donnez la pression. Donc on m'a bien expliqué, je dois générer 4 poules. 4 poules, ouais, 4 poules de 7 équipes. Voilà, 4 poules de 7 équipes. Donc ça fait 28, il y a 28 équipes, 4 fois 7, 28. Quand je compte, ouais, non c'est ça. Voilà, je vais faire le tirage au sort, et on va voir qui va affronter qui. Donc vous voulez vous procéder, tous les scores seront effacés. Pour l'instant, on n'a pas de score. Ah ouais, ah ouais, d'accord, c'est joli ça. Ah ouais, ah d'accord. On va le voir ça à l'écran ou pas ? Ouais, 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 ça sera affiché. Ah ouais, ah bah ça c'est top. Alors bon, c'est du graphisme, c'est quand même toute une équipe de graphistes derrière, ça aussi on peut les remercier. Ah ça y est, c'est déjà fait. Bah c'est tombé. Alors les 4 poules sont faits, les 4 groupes. Alors il y a Gabales qui est dans le premier groupe, qui vont affronter Imperium Fight, Imperium M, l'Invincible, Nordic Impact. Ah, les Papy Warriors. Oh oh, on est dans la même poule. On est dans la même poule. Ouh, ça va faire mal. Ça va se battre, ça va se fight là. Là on est amis sur Skype mais... Ouais, ouais, ouais. Ah ça va, ça promet. Le premier poule promet, ça va. On va avoir des belles guerres des clans. Et dans le deuxième poule, on a Askforce, Corsica, Unita 2. Je pense que c'est le clan du YouTuber Hawk, si je ne me trompe pas. Mark Lore, Pacific Warriors, Pocket Toast Room, Fox Antica, Warzone 68. C'est aussi pas mal. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ça, ce n'est pas le site de la WGF, bien sûr. Ça, c'est un site qui a été fait pour le tournoi. Voilà, c'est pour GDV. Là, d'ailleurs, on voit PES, c'est parce qu'ils font aussi des... C'est pas seulement tournois Clash of Clans, ils font aussi des tournois PES. Enfin, ils font vraiment, enfin, plein plein de choses. C'est pas juste le site. Et là, apparemment, il faut cliquer pour l'ordre des matchs. Si tu cliques, si tu veux cliquer pour voir l'ordre des matchs, pour voir, genre, qui va affronter qui. Ouais, ouais. Donc, en fait, tout sera bien remis sur la WGF, normalement. Et ici, si j'ai bien compris, c'était juste pour générer les groupes. Et on voit dans le pool 3, 50% ski, 50% coca, Addict to Hardcore, Black Avengers, les cofondateurs, Fanatics, Red Pigeon et Titan Ghost Noir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de clans qui... Voilà, vous voyez voir, il y a 28 clans. Vous ne les connaissez pas forcément tous, puisqu'ils ne sont pas tous dans le top classement au niveau des trophées sur Clash of Clans. Mais ce sont tous les meilleurs clans français qui sont actifs aux guerres des clans. Et du coup, tout sera sur le site de la WGF. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur ton site internet, là, des Papiers Warriors, pour voir la présentation, si vous voulez, de chaque clan précisément, pour voir le nombre de joueurs, etc., où ils en sont. Et la WGF, il y aura une page dédiée pour suivre le tournoi. Ouais, voilà. Je vais zapper vite fait, mais par exemple, pour montrer, si on clique sur Pacific Warrior, sur le Papo Warrior, ça atterrit directement sur, voilà, un site Clash of Stats, où vous avez toutes les explications au niveau du clan, les joueurs qui sont présents, qui participent. Enfin, il y a pas mal de détails, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et on aura justement, donc, une page dédiée, donc, French Family, qui est déjà existante. Et comme ça, on suivra, en fait, l'évolution, pour voir... Bon, après, ça sera encore un peu technique, mais bon, les chefs viendront, etc., donneront les résultats. Et puis comme ça, on aura un site qui sera mis à jour. Donc, vraiment top, avec des graphistes derrière, toute une équipe. Et voilà, en mode beau gosse, comme dit Nico. Vraiment, ça me fait penser. En fait, j'ai une oreillette, là, on voit pas trop, mais il me communique des trucs en info, là. Il parle pas trop, parce que c'est Anonymous, donc, personne ne l'a jamais vu, personne ne sait à quoi il ressemble. C'est, voilà, il fait partie de la WGF, mais... On l'a pas dit, mais c'est vrai que t'as un joli costume, en fait. Je pense pas que... Ah ouais, donc moi, j'ai mis le sorcier, on m'a dit qu'il fallait que je me mette un sorcier. On m'a prévenu aujourd'hui. Je dis, allez, c'est parti, on se remet en sosso. Mais bon, là, c'est le sorcier de glace qui va prendre ma revanche, là. Enfin, il faut que je prenne la revanche sur le sorcier de glace, là. Je sais pas si vous avez vu un peu, vous avez joué un peu, c'est à jouer, là, aujourd'hui ? Ouais, 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 il y a une sortie de glace qui est apparu maintenant, qui sera là. Alors, est-ce que ce sera une troupe permanente ? Ce sera pas une troupe permanente ? A voir. Je pense que ça peut être pas mal, mais c'est quand même bien... Enfin, par contre, le sorcier normal, c'est bien tité, ouais. Ouais, ouais, à voir après. Après, il y a le piège de glace aussi, là, le piège de gel, là. Ouais. Ouais, à voir s'ils vont rester après, on sait pas. Alors, le dernier pool, on va parler aussi, il y a Chaos Somme, Clash Familia, Fire Blast, Marshalls Nation, Québec Lyon Major, SNT Elite et la Team French Family, qui participent également, bien sûr, c'est leur tournoi, et ils ont leur groupe pour le tournoi. Voilà, alors, il y a également une team French Family, exprès, qui vient aussi défendre ses couleurs, enfin, bon, plus en termes de convivial et amical, bien sûr, mais bon, quand même, la team, elle fait partie aussi, quoi. Ouais, ouais. Comme ça, chaque couleur est représentée, chaque clan est représenté, comme t'as dit, c'est les meilleurs clans, vraiment ceux qui sont spécialisés en guerre de clans. Bon, c'est pas du clan, c'est pas des clans qui vont farmer, enfin, tu vois, spécialisés en farm, quoi. C'est vraiment guerre de clans, vraiment les dernières compos hybrides, des compos aériennes, ça va être, enfin, ça va être vraiment, ça va être génial, quoi. Ouais, voilà, ils sont pas forcément tous connus, puisqu'ils sont pas dans le classement top des trophées, mais au niveau des guerres des clans, c'est vraiment, enfin, on va voir des guerres de folie, hein. Je pense qu'au niveau technique et stratégie de guerre, ça va être quelque chose. Ah ouais, on n'a pas dit, mais c'est quand même un tournoi, et dans le tournoi, je pense qu'il y a un prix à gagner, dans ce tournoi-là. Ah bah oui, alors, donc, il y a un prize pool de 500 euros, dont 300 euros pour le premier. Donc après, ça va se partager. Alors, j'ai pas précisément toutes les infos, parce que c'est encore en négociation, parce que, en fait, la French Family est en train de, donc, bah, comme je te l'ai dit, enfin, comme je vous l'ai dit, enfin, il y a Nico qui est là, mais qui nous entend, mais qui ne parle pas, parce que, et voilà, on sait pas qui c'est. Donc, on arrive, il veut rester dans l'ombre, c'est ça. En fait, on est bientôt 300 joueurs, et du coup, bah, on a aussi notre chef, dont on ne connaît pas le nom, on sait juste qu'il y a un bras droit, il s'appelle Joupa Toncho, mais on sait pas trop qui c'est le vrai chef derrière la FF. On va devenir une association, donc là, c'est en cours, en fait, avec la préfecture, pour tout ce qui est partenariat avec la WGF, partenariat avec d'autres associations, et du coup, devenir vraiment une association à part entière. Du coup, bah, on prend de l'ampleur, donc rejoignez-nous. Officialiser les choses, ouais. Ouais, officialiser, ouais, rendre ça, enfin, un tampon avec le logo dessus. C'est unique de faire ça sur Clash of Clans, ça. Bah, en tout cas, oui, et développer l'e-sport. Enfin, donc, la WGF nous a beaucoup aidé, justement, avec la dernière Clash Cup. On ne peut pas vous en dire plus, mais Mehdi, que vous avez dû voir dans les vidéos de... C'était les images de SFR, je crois. Et du coup, Mehdi, il m'a dit, il y aura des gros trucs. Ah ouais. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, des gros trucs qui vont arriver, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est un peu en mode teasing et tout. Donc, attendez-vous à avoir pour la prochaine Clash Cup, pour les prochains événements qui vont arriver. Donc, ça promet du lourd. Voilà, donc, rejoignez-nous, rejoignez la WGF. Regardez, je vous invite à aller sur les différents sites. Tu sais, ça me fait penser, ça fait penser qu'on est en fait à l'aube de l'e-sport sur Clash of Clans. Et que, un peu grâce à vous, on démarre et j'espère que ça continuera comme ça. Bah oui, de toute façon, il y avait toutes les jours que Clash of Clans met. Je ne sais pas si tu as vu, par rapport à la vidéo qu'ils avaient mise, elle était en top sur YouTube, top tendance. Enfin, c'est... On pensait Clash of Clans mort avec le Clash Royale, etc., qui est arrivé. Mais, on est encore là. Là, vous voyez, on fait un gros tournoi. Il y a le tournoi Clash Cup qui se prépare, mais on n'a pas encore beaucoup d'infos. Il y a des rumeurs qui circulent, on ne sait pas trop, etc. Mais bon, enfin, je veux dire, on est encore là. Et ça promet vraiment de belles aventures à venir. Donc, continuez à jouer, continuez à farmer, continuez à monter vos héros, là, avec la dernière mise à jour. En fait, Clash of Clans a été un petit peu mis à l'écart. Parce que Clash Royale est sorti, il n'a même pas rendant, ce jeu. Mais maintenant que Clash Royale s'est installé dans son coin, Clash of Clans revient. J'espère qu'il reviendra en premier de la scène. Et voilà, il continuera à se développer, et avec l'eSport, bien sûr. Ah oui, du coup, c'est ça, justement. C'est que tout le monde a un portable, tout le monde a accès au jeu. On a déjà fait une Clash Cup avec des gens qui étaient là, en train de jouer sur leur iPad, enfin, sur tout leur support. Et là, c'est l'avenir. Pourquoi pas, genre, le sport électronique, sur téléphone, sur iPad. Enfin, je veux dire, ça promet. Comme tu dis, on est des noobs là-dedans. On démarre, mais on a justement de bons partenaires, de bons streamers et tout, dont toi... Je pense que tu vas commenter. Tu vas commenter, je pense. Tu vas faire des commentaires. Je ferai quelques War Recap de Guerre des Clans. Oui, voilà, quelques petits lives. Tu m'as dit qu'en 2017, tu vas préparer tout ça. C'est possible. Si Papa Noël est sage pour t'offrir... Enfin, si tu as été sage pour Papa Noël t'offre une petite caméra ou un truc un peu pro. Voilà, c'est possible que pour 2017, il y a des nouveautés qui s'installent. En tout cas, pour le tournoi, je ferai quelques War Recap, ça c'est certain. Ok, bah... Ça, c'est top. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a fait le tour de ce tournoi. On a dit pas mal de choses, déjà. Il y aura des streamers invités, d'accord. Ah, ouais. Nico, un, deux, un, deux. Il y aura des streamers invités. Oui, bah bien sûr. De toute façon, ce n'est pas que toi qui va tout prendre en charge. Il y aura vu les mille joueurs. Enfin, je veux dire, chacun... Il me semble qu'il y a un réseau de communication, la Première Family, où il y a tous les gros Youtubers sur Clash of Blanc qui sont présents. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est certain. Je disais, donc toi. Enfin, ça va être toi parmi... Il y aura quelques... Parmi des dizaines et des dizaines de Youtubers. Vous serez surpris de qui pourra faire des vidéos sur ce tournoi. Je pense qu'il y aura pas mal de Youtubers qui vont s'y intéresser. Ah, bah, ils ont tout à y gagner, puisque ça va être un gros tournoi. Beaucoup de gens vont en parler. Ça va générer pas mal de choses autour. Et voilà. Pour les Papy Warriors, enfin, la communauté des Papy Warriors, en tout cas, chaque vidéo qui sera faite sur le tournoi French Family sera également publiée. Comme ça, on pourra... Enfin, vous ne pourrez rien rater. Donc ça, c'est top. Donc là, on a aussi ton site internet. Si on veut regarder là maintenant, donc, quel clan participe, on peut voir ça, déjà. Ça nous fait un petit apéritif avant le début des hostilités, début janvier. Voilà, tout à fait. Euh, bah, écoute, je pense qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bah, écoute, là, j'ai regardé tous mes post-it. J'ai... On a tout dit. Rien oublié. Rien oublié. Juste, bah, des gros trucs vont arriver, donc, suivant ce qu'a dit Mehdi. Après, essayez de le spam, de le contacter, je ne sais pas, pour voir qu'est-ce qui... Essayez de gratter quelques petites infos. Ouais. Après, voilà, écoute, merci à toi, merci à Nico, là, dans l'oreillette. Ouais, merci, Nico. Qui nous a donné des petites infos, là. Qui nous écoute durant qu'on fait cette vidéo. Alors, voilà, pour résumer, j'ai démarré le tournoi, le main tout à fait innocente. Je n'ai vraiment pas choisi qui va affronter qui. La souris innocent. Voilà, on va rester... Enfin, en tout cas, on va faire en sorte que vous pouvez voir, suivre ce tournoi le mieux possible, qu'il soit le plus visible possible. Bah, je te remercie d'être venu dans cette affaire avec moi. Je t'en prie. Et voilà. Je te remercie aussi. Je remercie Nico, Mehdi, tout le staff de la WGF, tout les... Tout le monde, quoi. On remercie tout le monde. Papa, maman, la famille. Alors, cliquez sur les poules. Il me dit cliquez sur les poules. Est-ce que tu peux cliquer sur les poules ? Ah, attends, je vais essayer. Si je clique sur le poule 1... Ah, bah ouais. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit... On voit les premiers matchs, du coup. Voilà, on peut voir le classement, les points. C'est un peu comme au football. On voit les points, les guerres qui seront... Je pense qu'il sera les guerres qui seront gagnées, les journées. Ah, et qui va affronter qui ? Donc, journée 1, Papy Warrior 1, front, Imperium Fight. Ah, d'accord. Direct, on va te part se mettre sur la... D'accord. On est les premiers. Écoute, on a été amis jusqu'à maintenant. Je pense que, voilà, dès que ça va commencer, c'est fini. Pas de prisonniers, pas de quartiers, à l'abordage. Ah ouais, ça... On va directement clarifier les choses, je pense. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais là, il n'y a pas de... Ah non, mais je ne te tristare pas parce qu'on a fait une vidéo... Ah non, 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 pas du tout. Là, c'est... La gagne avant tout. Mais là, tu vois, là, on voit tout. Là, c'est vraiment, tu vois, un logiciel parfait. Tout est bien écrit. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour terminer. Bah non, bonne chance à tous et à toutes. Que le meilleur, que les meilleurs avec un... R-U-S... R-U-S, pardon, gagne. Il y a des hommes comme des femmes qui participent. On remercie tout le monde pour ce tournoi, pour ce gigantesque tournoi. Tout ce... Le gros staff derrière, tous les gens, toutes les petites mains qui ont travaillé. Les graphistes, tout le monde. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles infos. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu veux dire de plus ? Bah non, voilà. Je pense que tu as fait tout. Avec tout à dire. Et n'hésitez pas à suivre ce tournoi avec les Papiers Warriors. Bien sûr, tout sera affiché sur le site de la World Gaming Federation. Je te remercie d'être venu. Je remercie Nico qui est ici dans l'ombre et qui m'entend. Ouais, je vous remercie beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour le tournoi French Family. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada